On n'a pas relancé le pick et ban, donc là il y a un draft spécialiste toute simple, donc on va voir ce qu'il va se passer. Fort bien ! On entend bien ça ? Moi ça va, on m'entend plutôt bien. Ah c'est cool ! Donc on est parti directement sur cette S&D, donc une draft un peu différente de deux côtés, car il y a eu un glitch du côté des Asylum et un turbo du côté des Cineria. Sinon, à part ça, tout est pareil, donc un draft assez normal. Pas de quoi s'enflammer ? Non, ça va, c'est normal. Donc il y a eu combien déjà la première HP ? Euh, il y a eu 250-148 en Cineria, vu que c'était assez correct. Donc on va voir du côté de la table. Une HVK, une VMP, un S&K. Ben c'est... J'aimerais bien 9-5-3 pour voir ce qu'on prend. Donc il dit une SMG, deux SMG, trois SMG. Quatre SMG ? Du côté, il a le sniper, le beau jeu. Ouais. Moi j'aimerais bien voir ce que ça donne. On va voir ça. Une attaque assez groupée. On est défense très agressive pour les Steriline qui part directement au niveau de ce mille. On n'est ce qu'il voit personne. Là on voit vraiment que j'ai une défense assez agressive. Une grosse prise du middle map par les Steriline. Ouais. Pour l'instant, ils sont plutôt bien posés. Après, si quelqu'un prend le back, c'est encore mieux. On voit qu'il s'attendait une seconde, mais voilà. Là pour l'instant, je ne sais pas ce qu'ils font les Steriline, pas du tout. Ouais. Donc là, on va... Moi je pense qu'ils sont... Oh ! J'avais pas vu. Ils sont vis-à-vis du mille. On va voir. Sur ce point là, Tintino. C'est à sommeil. Très bien passé. Très bien passé. Très bien passé. Parce que situation 2-4. 3-4. Oh ! Dommage. Oh ! Très bien joué The Wizard qui a pu faire le kill. Cerny qui fait le kill. Excusez-moi. Un bas sur Ams. Ouais. Situation 2. 1-2 pour Cerny. Je pense que ça a gagné. On est Cerny qui a gagné cette première manche. Attention. Est-ce qu'il suffit ? Ouais. Je pense que c'était plutôt le bon choix. Ouais. Surtout au début. Surtout au début. Débloquer vite fait la R. Cerny. Dommage de laisser la bombe qui aurait explosé. Parce que qui sait qu'a fait la bombe... Donc seul. Même si la bombe aurait été posée, ça aurait pas... En fait, posée, pardon. Ça aurait pas fait grand chose. Non. Mais on prend pour l'instant quand même une attaque assez agressive de la part de Cerny. Donc qui est un peu dommage parce que c'était trop centré sur le mine et le A. Ouais. C'est dommage. On va partir directement. Après Cerny peut-être déjà qu'il a CSS. Non. Non, il est mort juste avant. Ah, juste avant. Excusez-moi. C'est qui qui était... Ah, ok. D'accord. Non, il y a personne. J'ai vu l'avait 200 points. Je me suis dit peut-être qu'il l'avait bientôt. Il y a une attaque sur le B. Une grosse attaque sur le B quand même. On voit qu'il y a un des joueurs des Sleilheim qui re-back pour les voir. Je crois qu'il y a un membre des Syneria qui dans... Ouais, il est tout à fait au niveau de l'escalier. Est-ce qu'il va s'asseoir passer ? Est-ce qu'il l'a vu ? Vraiment, là il est super bien placé. Là il est bien. Maintenant, est-ce qu'il va y avoir un botany et qu'il va pas y avoir un joueur qui va le back ? Attention. Oh, bien joué, là il a fait... Oh, dommage, là c'est un peu gourmand, un peu gourmand. Ah, là c'est vraiment trop gourmand. C'est vrai que Weezer arrive à prendre un kill mais c'est vraiment trop gourmand. Weezer, on voit le saumon qui fait le kill. Attention, il partit de détruire. Oh, le connection s'est réveillé. On voit vraiment Weezer qui détruit son vis-à-vis et qui fait la moins 3 et il est en cas 0. Il peut se permettre de twerk sur la scène. Eh oui. Je me demande par contre, est-ce qu'ils ont... est-ce qu'il y a la recyclée qui est ban ? Ah, bonne question. Parce que là, c'est peut-être une situation à avoir CRCX, mais il a vraiment détruit son vis-à-vis. Je sais pas du tout qui sait. Ecoute, je pense qu'on va rester saoulé pour l'instant. Ouais, ouais, je ne sais pas si il a CRCX. Il a des trucs que je regarde. Ah, parce qu'il prend le premier kill sur CXX en prenant l'open kill. On voit que là, vraiment, ça rajoute beaucoup le has. Là, c'est vraiment à défense, à l'opposé. Ouais, et on voit que les joueurs du côté de storyline, ça ne bouge pas vraiment. On voit qu'ils sont restés sur A. On voit sur B, pardon. Je trouve ça un peu dommage parce qu'il met du temps à décaler. On voit que ça décale. Du coup, les autres, ils ont en train de proposer un contre-attaque. Ok, tu vois, le temps que Tizzy arrive au bac, il lui reste déjà 35 secondes. En plus, il s'éteint. Pas trop de temps. C'est quoi ? Non, c'est un mal dans le gros. Cerny en situation de 1v4 pour permettre à son équipe de préserver le score. 20 secondes. Je pense que ça va être une manche encore marquée du côté des Cineria. Oh, bien joué. Cerny qui prend un très bon duel sur AXS. Après, par contre, je ne comprends pas trop l'utilité de prendre un chargeur dans le cap en SND. En plus, la Wii V, je veux dire, je crois qu'il y avait la plus grande Cineria. Il prend du bon double kill. Oui, là, pour l'instant. Là, il joue cette trick. Après, est-ce que le plus tard de manque chez Tizzy est mort ? Non. Non, c'est Suns. Il attendait. Il a 200 points de cercle. Il débox ses psychos. 3 heures. Pour l'instant, on voit quand même une détermination des Cineria. On voit vraiment que les Ceylines ont du mal sur leur défense. Il défende à 3 sur B. Oui, il y a vraiment un trop décalage. Je ne sais pas comment ils ont pour ne pas décaler plus tôt. Oui. Ce qui est dérange, c'est qu'en gros, les Ceylines, ils ne défendent pas le bon site B. Oui, à chaque fois. Et le A, il fait deux fois que ça ne passe pas. Donc, après, on va voir ce qu'ils vont faire. On va peut-être qu'ils se mettent sur attaque avec Tizzy en 0-3. On voit que ça joue encore. Ça joue 4, c'est bien. Oui, en effet. Surtout au middle, là. Oh, bien joué, la psychose. Et du coup, le 2v2, déjà. On voit que là, c'est vraiment... Oh ! Eh, c'est bon. Et ouais. Le rune est clair. Ouais, le rune est clair. Pas le temps de voir. Ils étaient tous middle. Là, je pense que les 4 SMV étaient utiles, là. Après... Je pense qu'on se maîtrise du mercis de la part de ses clients. Je pense que c'est une expérience à l'eau, quand même, il me paye sur ce duel, quand même, je pense. Parce qu'il tire vraiment extrêmement vite avec ses armes, c'est incroyable. Oui, en effet. Je pense que c'est un peu plus tard d'air. Je pense que ça doit sûrement avoir une aire pour prendre ce top. Il tire directement le bas. Ah, peut-être... Attention, peut-être un premier duel qui a été vu. Oh, bien joué. Cool. La manette est en bas dans le VED. Malheureusement, elle ne fait pas de wall run. On te fait pour enlever ça ? Voilà. Ouais, c'est bon. Alors ? Donc, toujours 3-1. On voit situation 2-3-3. Oh putain. C'est en train de lâcher ça. On se fait attaquer par la lampe. C'est dommage. La lampe qui nous agrace un petit peu. Oh, les chiants. T'as qu'à la branche. Mets-la sur l'ordinateur, en fait. Non, mais sur l'ordinateur, tu la bloques sur l'ordinateur comme ça ? Ah, comme ça. Ah, comme ça. Alors maintenant, on est du côté de Suns. Qui est en situation de 2v2. Avec Ams et de l'autre côté, nous avons Cerny et Lexotty. Voyons voir ce qu'on va proposer. Les spécialistes de chaque côté. Les 4 situations. Ce qui se fait directement. Oh, il s'est fait tic-a. Oh, bien joué de Ams qui fait le... Oh, dommage. Oh, là, 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 là. Une bad timing de la part de Lexotty. Oui, en effet, oui. Mais ils sont pas là pour nous jouer ensemble. Là, ils sont un peu jetés. Là, c'est un peu mieux de temps. Voilà. Oh, le bon double kill, là, quand même, de Ams. Il a eu un bon coup de timing, quand même. Parce que là, c'est... Rien de dire. Et très beau shoot, hein. Très propre. Ok, attends. Mon dieu. Ah, du coup, on a du... Des scores plutôt homogènes. Après, on a un 5 de Tizzino. Ouais, on va Tizzino. Il est pas trop en forme pour le moment. Ouais, on va Tizzier. Après, le reste homogène. Ouais, ça va, c'est... Ah, si. Ah, Ams, quand même. Non, un petit peu... Un petit peu au-dessus. 5-1. Bon, du coup... Du côté des Synergas, c'est constant. Ouais, c'est vrai. Après, c'est un peu dommage. Du côté des Sayline, on voit que Lexotty est en 4-5. C'est remis en 5-3. C'est dommage, là. On voit Tizzier, pour l'instant, qu'il y a un petit peu de masse. C'est un peu dommage, parce que pourtant, il avait fait une super bonne game. Oh, bah tiens. Ah, écoute, en parlant de ça, il fait le kill important. Ouais, mais c'est dommage, parce que vraiment... Il y a personne qui est avec lui, c'est dommage. Ah si, c'est moyen. Bah ouais, mais vraiment un manque de communication, je pense. Oui, je pense. On peut pas laisser quelqu'un mourir comme ça sans revenge. Surtout que ça a... Oh là là, le shoot de Suns. Situation 2, 1v3. Oh là là, mon... Oh là là, ça a passé trop vite. Là, il déroule pas ça. Rien à dire. On a quand même un, je rappelle, un Kali fragile, un très très fragile en 2-5. Il faut continuer son animation sur Halo. Oui, il est quand même meilleur sur Halo. Mais bon, on n'y peut rien, on peut pas être bon partout. Oh, attention. Je vous propose qu'on a évité sur le bon rush là. Oh, bah il s'est fait descendre. Ah, ce qui a utilisé Turbo. Oh, la double de Tidzy. Et on voit que là, pour une fois, la défense a marché. Un effet. Pour l'ascendale, la manche n'est pas encore une anime. On voit que ça a bien surpris. Ça permet de faire en situation de 1v3. Et peut-il le faire ? On va voir ça. Oh, il s'est fait toucher. Et Kali ! Il se réveille. On parle de lui, justement. Et c'est bon. Il a pris les deux kills de la game. Très bien. Du coup, il revient à... 5-2. Peut-être les combats comme les Ginettes Forever. Peut-être. C'est pour la finale ? La finale ? Oh, bah il y a les losers. Il y a les losers. Est-ce qu'il y a les losers, ils peuvent remonter ? La finale, ça va être petit poney contre Havana, un truc comme ça. Ouais, pour l'instant, c'est quand même bon. Donc je pense que pour moi, ça va... Les scenarios, ça fera sûrement top 1 ou top 2. Donc à voir. Ça pourrait aller en finale. Ça pourrait le faire. Pour moi, les scenarios... Final winner. Pour moi, les scenarios, pour moi, voilà. Ils sont... Pour moi, c'est facile top 2. Je les vois pas en-dessous. Je les vois peut-être sur mon tête-main. On verra bien la finale. Oui, pourquoi pas. Après, peut-être... Une équipe adverse qui va peut-être se réveiller. On sait pas. Ah, peut-être. On sait pas. On sait jamais. C'est une LAN. Oui, tout peut-être arrivant à l'AN. C'est pas du tout pareil que l'online. C'est sûr que là, il faut vraiment être seconde dans ces duels. Ah bah tiens, en parlant... Ah bah déjà, deux kills du côté d'Havana. Non, des slayes. Excusez-moi, excusez-moi. Donc on voit, situation de 4VD en l'art des faveurs. Une personne qui a 32 wallrun. C'est un bien joué. Oh là là, attention, il y a eu un suicide. Situation de 2V2. Bah non. Ah, un V2. Il y a eu un suicide. Oh là là là, bah écoute, ça tombe bien. Manque de concentration. Attention. Il se prend la boule de qui. Oh. Attention. Attention. Il y a un qui est directement top. Là, on posait en faveur de 3Line. Attention. Même pas. C'est le brain de la vie. Oh, punaise. Oh, bien joué. C'est un 3, mais vraiment, la sidéria. Contitue. Parce que là, ils prennent une moins de... Une moins de plus un suicide. Le premier cas de s'enjeu au top est compréhensible, mais ce suicide de la part du âge qui les met vraiment mal. Parce qu'il s'est passé d'une situation de 4V2 en une situation de 2V1. C'est vraiment... C'est dommage quoi. Ouais, c'est... J'ai pas compris. J'ai pas compris. Donc ça profite au stayline que... Tant mieux pour eux. Tant mieux pour eux. Et ça crée le suspense encore. Ah, vraiment ? Et on me dit dans les commentaires, est-ce que les Woodbreak ne peuvent plus être premiers ? Bah si, justement, ils pourraient encore être premiers. Mais il faudrait qu'ils remontent tout le loser. Qu'ils remontent tout le loser et tout. Oui. C'est-à-dire qu'ils vont jouer contre les petits poneys déjà. Prochain match normalement. C'est intéressant. Petit poney. Après, le gagnant va jouer contre les perdants... Les premiers matchs perdants du winner. Donc déjà gros match. Et après, il faut qu'ils remontent tout ça. Donc... On ne cache pas que c'est un peu dur. Que les stayline vont encore faire la même défense, ça. Oui. Access qui a pris encore le kill-bill. Je pense que là, normalement, c'est gagné pour le scenario. On voit que ça ne bouge pas. Je sais pas ce qu'il fait. Non, ça ne bouge pas. Je ne sais pas ce qu'il attend. Je ne sais pas ce qu'il fait. Je ne sais pas ce qu'il fait. Je ne sais pas ce qu'il fait. Je ne sais pas trop ce qu'il fait. Je pense que dans le dos, on va se mettre sur Access. A 2v2. Situation de 2v2. Là, la situation de 1v1. Attention. Sur Kali ou Hams. Qui va avoir le duel. Sur Kali qui se tient là-dessus. Hams qui va sûrement partir. Hams qui gagne du temps. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il s'est gagné pour les scénarios. 6-3. Et il n'aura pas le temps de diffuser. Dommage. Hams qui a très bien joué de temps. Oui, il a bien joué. C'est bien. Donc là, au niveau du scoreboard. Rien à présent. C'est kiff-kiff. On voit que ça fait une bonne game. Un 9-4. C'est un petit peu en dessous. Mais il a posé 4 bombes. Oui, c'est bien. Après, on voit que Tissi a quand même bien wake-up. C'est fini. C'est un mini qui fait une bonne match. Il n'y a pas... Peut-être un exotique. Un petit peu en dessous. Je ne pense pas. Il claque pas au niveau des kills. Non, c'est pas dramatique en soi. Vraiment leur défense. Non, c'était leur défense qui m'a plutôt... Leur défense. Ils ont vu que ce n'est pas passé une fois, deux fois. Ils ont quand même continué 3-4 fois. C'est dommage. Leur défense a marché qu'une seule fois. Je ne suis pas vraiment convaincu de cette défense. Du coup, on va aller sur un petit upling.